Il y a verreux, alors qu'est-ce que vous faites ? On coupe là, voilà. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Cueillir l'un des plus beaux spécimens, un cèpe de 250 grammes, nécessite parfois quelques sacrifices. Mais pour ses passionnées, les champignons n'ont plus aucun secret. 20 ans que Pierrette parcourt les bois de morange, giroles, cèpes et même trompettes, elle en connaît chaque emplacement. Ça c'est un petit cèpe aussi, qui est comestible, mais c'est pas le meilleur, c'est pas le cèpe de Bordeaux. Pour le plaisir de l'accueil, y a-t-il, sont une dizaine à se retrouver chaque semaine. Un loisir qui attire de nouveaux amateurs. Ça c'est des cèpes. Vous voyez, il a les spores qui sont très serrés. Entre champignons comestibles et espèces toxiques, près de 140 000 variétés au total. Pas toujours facile de s'y reconnaître pour les débutants. C'est donc Denis Sicon, mycologue amateur, qui fait le tri. J'ai quelques variétés, je ne sais pas du tout s'ils sont bons ou pas bons, mais voilà. Il a une volve, là une volve, et puis ici. La volve, tout ce qu'il y a des volves, il faut se méfier. C'est pas comestible. Ça c'est mortel, c'est un champignon qu'on mange qu'une fois. Ne pas se fier ni à sa taille ni à sa jolie couleur, le champignon est parfois trompeur, comme ce bolet de Satan, l'une des espèces forestières les plus toxiques. Alors la règle de base reste toujours la prudence. Ceux qu'on ne connaît pas, on va voir son pharmacien et lui, il vous le dit tout de suite si c'est bon ou pas. Mais ne jamais les manger comme ça sans connaître. Sur les conseils de Denis et de Pierrette, les novices apprennent à reconnaître et même à sentir les différentes espèces. Très bonne odeur. Il a vraiment le goût du champignon. Malgré une pluie abondante ces dernières semaines, la terre est encore trop sèche et des nichés de beaux spécimens nécessitent quelques efforts pour la petite équipe. Il faut repasser dans l'autre sens et on les voit. Petit à petit, les paniers se remplissent et chacun pense déjà à la dégustation. Après l'effort, un réconfort bien mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.